Nous passons au troisième paragraphe, je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image qui va avec l'image. Comme nous le voyons, nous avons des images et des étiquettes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons trouver pour chaque image, l'étiquette convenable. Si nous prenons la première image, que représente-t-elle ? Que représente la première image ? La première image représente des enfants. Deux enfants. Alors, l'étiquette convenable. Convenable. Où est-ce que l'étiquette qui va avec ? Où est-ce que l'étiquette qui va avec ? Où est-ce que l'étiquette qui va avec ? Où est-ce que l'étiquette qui va avec l'étiquette ? Où est-ce que l'étiquette qui va avec l'étiquette ? Ou bien encore, est-ce qu'elle représente les enfants ? Est-ce qu'elle représente les enfants ? Est-ce qu'elle représente une jambe ? Est-ce qu'elle représente une jambe ? Ou bien encore, est-ce qu'elle représente une mandarine ? En « enna tumattil l'imouna sa erreur ?» Ou enna tumattil l'imouna sa erreur ? Mandarine. La deuxième image représente une mandarine. La deuxième image représente une mandarine. Alors, l'étiquette qui va avec l'étiquette qui va avec l'étiquette ! Alors, l'étiquette convenable dans les sept images ! Et donc, où est-ce que l'étiquette qui va vous donner avec l'étiquette ? C'est l'étiquette A. Nous passons à la troisième image Que représente-t-elle ? Nous prenons l'indication de la flèche Nous prenons l'indication de la flèche Que représente cette image ? Est-ce qu'elle représente des enfants ? La langue, le mandarine, elle embrasse La troisième image représente une jambe Nous passons à la quatrième image Que représente-t-elle ? Nous choisissons elle embrasse Elle donne son artère, elle embrasse Elle embrasse Je te parle de le verbe embrasser C'est le verbe embrasser Donc, elle embrasse Alors, l'étiquette convenable A cette image La quatrième image C'est l'étiquette B Nous prenons la dernière image La cinquième image Toujours avec l'indication de la flèche Alors, que représente la cinquième image ? La cinquième image représente la langue La cinquième image représente la langue C'est la cinquième image C'est la cinquième image De maAK C'est la cinquième image La yujad aindan ouna limo Yani al kalimait Belindana dimo Kali mat Kiki ma kiint athekali mat Idan joli Ejotho dimo Ana aqra'u wa anajidu kalimait Avec le la elay Avec le la elay Ana aqra'u waajid kalimait Ma le wa maala wa maala lay طبعا هad le wa la Anha taqom bidhawra el Vellugha العربia عندما اقول القamar Ou الشمس اذا هad el هي هذه التي عندنا هنا Le ou la في الجمع فقط ان le تستعمل للمذكر لا تستعمل للمؤنت لي للجمع سواء كان مذكرا او مؤنت مثلا اذا اخذنا كلمة la branche التي تعني الغصن طبعا هي كلمة مؤنتة كما نلاحظ مسبوقة بلا اذا نقول la branche la branche في الجمع نقول le branche le branche يعني الاغسان في الجمع نقول le branche يعني الاغسان الاغسان اذا la branche الغصن le branche الاغسان le branche البحيرة le branche البحيرات le branche البحيرة طبعا هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية le branche البحيرات كما تلاحظوا بانه في حالة المؤنت والمذكر في حالة الجمع نضيف s في حالة الجمع نضع le ولكن مع اضافة s في نهاية الكلمة نضع le في اول كلمة لكن مع اضافة s في اخر الكلمة اذا as تدل على الجمع الاس التي نضيفها في اخر الكلمة تدل على ان هذه الكلمة في الجمع اذا اخذنا مثلا كلمات in jamb التي رأينا فيما سابق in jamb نقول la jamb la jamb نقول la jamb اذا هذا in تستعمل للمؤنت فقط ان in تستعمل للدلالة لان هذا الاسم هو ناكرة عندما اقول in jamb اذا انا اقول saque saque كيف ما كانت saque اذا اقول in jamb يعني واحد saque اذا ادول المقصود بد in احتاد in رأينا تدل على واحدة اذا اتكلم عن المؤنت هنا اذا اردت اذا اردت ان اعرف الكلمة اضع اقول la jamb يعني الساق يعني كأن الساق نحن نعرفه اذا نقول la jamb يعني المقصود الساق المقصود بهذا الكلام ان نعرف هذا الساق اذا نقول la jamb ثم نقول le jamb ثم نقول le jamb يعني السيقان في حالة le jamb طبعا نضيف اس في اخر الكلمة ثم مثلا كلمة la jamb يعني اللسان وتعني في حالة اخرى اللغة وتعني ايضا اللغة اذا نقول la jamb يعني الالسنة او اللغات طبعا نضيف اس في اخر الكلمة مثلا كلمة mandarin كلمة mandarin in mandarin المقصود بها mandarin mandarin ما إذا نتكلم على وحد الماندarin هو يحد الماندarin ولكن عندما نقول la mandarin عندما نقول la mandarin إذا المقصود بها الماندarin الماندarin يعني الماندarin معروفة ثم نقول lemandarin lemandarin نضيف اس الخاصة بالجمع في اخر الكلمة نتكلم هنا الماندarin 2. 4. 4. 5. 3. 4. 5. 6. 7. 11. L'homme est-ce qui nous sembra pour nous. Par exemple, nous prépons en disant que c'est le marché. L'homme est-ce qui nous montre que c'est ceci. En disant que c'est le marché, c'est ceci. Même si c'est le marché, c'est la somme. La somme est-ce qui nous c'est de l'omarché. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons nous suivre dans les prochaines semaines. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.